Examen du baccalauréat de l'enseignement général, rendu au deuxième jour des examens au centre du lycée Bilingue de Bafsam, le bilet est satisfaisant. Nous avons 893 candidats qui ont commencé hier, il y avait 4 absents. Aujourd'hui, il y a eu un abandon. Malgré son état de grossesse, une candidate, la série D, n'a pas abandonné. Forte et courageuse, cette candidate a donné naissance à un bébé de sexe masculin le lundi 30 mai 2022 dans la salle d'examen. Tout commence autour de 12h45. Quand on a essayé de faire le toucher, on s'est dit que c'est après deux heures de temps qu'on devait encore faire un autre toucher. Mais nous étions surprises que le professeur est venu nous appeler à 13h05, en traitant la tête de l'enfant. L'enfant sortait déjà. Mais Dieu merci pour nous que nous avons pris le matériel à l'infirmerie, les pinces, les compresses. Nous sommes allés faire l'accouchement. La famille à l'été est aussitôt déployée. Sa maman est venue directement avec les habits de l'enfant. Donc quand elle a accouché, il y a les habits de l'enfant. Elle a fait d'un gros bébé presque 3 kilos, 300, 3 kilos, 400. Après avoir donné la naissance à un garçon, la génétiste candidate au bac n'a pas jeté l'éponge. Donc 30 minutes après l'accouchement, elle s'est assise et elle a composé. Elle se trouve en très bonne forme. Je crois que ce garçon risquera de porter mon nom. La maman et le bébé se portent très bien. Si le bébé était à la maison, la mère est candidate au bac pour s'assurer son examen au lycée bien de Bafsam. Quand ce petit garçon sera grand, forcément, cette histoire lui sera racontée. que ce fut un 30 mai 2022 dans la salle d'examen du bac qu'il a vu le jour.